Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des lieux immatériels de mémoire du génocide juif et tzigane. Avant de commencer, il est important de savoir ce qu'est un lieu de mémoire. La notion de lieu de mémoire signifie l'ensemble des repères culturels, les lieux, les pratiques et les expressions issues d'un passé commun. Ces repères peuvent être immatériels, comme des objets ou monuments, mais ils peuvent également être immatériels, comme par exemple des témoignages, des discours, encore des journées. Je vais donc vous présenter les différents types de lieux immatériels de mémoire pour le génocide juif et le génocide tzigane. Et je vais commencer avec les témoignages, qui nous permettent d'avoir une idée concrète de ce qui s'est produit. Même si on connaît tous la réalité de ces génocides via nos cours d'histoire, voir incarner cette réalité par un visage, par des paroles, par des souvenirs, la rend tout de suite plus proche et d'autant plus bouleversante. On peut alors prendre, pour exemple, le témoignage de Ginette Kolinka, une rescapée d'Ozwitsch, que vous connaissez peut-être, qui témoigne des atrocités qu'elle a vécues. On nous a mis nus, dit-elle, c'était affreux. Après, il y a eu le tatouage, le rasage devant tout le monde. Comme autre terrible témoignage, on a par exemple celui de Margit Stojka, une Rome hongroise qui est l'une des dernières témoins, ou presque, de l'extermination des tziganes. En effet, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une toute petite poignée de survivants à ce génocide des tziganes. Elle dit alors « J'étais kinder, et c'est comme cela que les Allemands nommaient les enfants. Nous n'avions rien à manger à part des betteraves, on était battus. Les gardiennes nous disaient « Vous, les tziganes, vous êtes des cochons. Les gens mouraient à cause des maladies. Je dormais sur des corps en me grattant les poux. » Comme autre lieu immatériel de mémoire, on a par exemple les discours. On peut prendre, pour exemple, celui du président de la République française, Jacques Chirac, qui, à l'occasion de la cérémonie commémorant le 53ème Christ, anniversaire de la rafle du Valdivre, reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il disait même « La France, ce jour-là, donc en faisant référence à la rafle du Valdivre, accomplissait l'irréparable, manquant à sa parole, livrait ses protégés à leurs bourreaux. » Enfin, comme lieu immatériel de mémoire, on a les journées. Je vais vous en présenter trois qui me semblent être les plus importantes. On a d'abord le 2 août, qui est dédié au génocide des tziganes, et donc rendre hommage aux victimes de cette extermination. Le 2 août est une date qui fait référence au 2 août 1944, où, dans la nuit, 2897 hommes, femmes et enfants furent assassinés dans le camp d'Osvitch-Berkenau pour seul motif qu'ils étaient tziganes. Tout simplement. Pour ce qui est de l'Holocauste, nous avons le 27 janvier, qui a été mis en place par l'UNESCO, qui rend hommage à la mémoire des victimes, donc de la Shoah, et réaffirme son engagement à lutter contre l'antisémitisme. La date du 27 janvier a été choisie, car elle marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et de l'extermination nazie d'Osvitch-Berkenau par l'armée rouge. Enfin, comme journée, on a Yom HaShoah, journée de la Shoah, ou encore Yom HaZikaron la Shoah Vela Gevoura, journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme, qui est une date fixée par l'État d'Israël, au 27 Nisan. Nisan est un mois hébraïque, et pour vous donner une ordre d'idée, ça correspond au jeudi 28 avril 2022. Donc, cette journée rend hommage à toutes les victimes juives de l'Holocauste, et elle donne lieu en Israël à diverses cérémonies civiles, la principale se tenant à Yad Vashem, qui est un mémorial israélien, situé à Jérusalem. Enfin, tous les lieux immatériels de mémoire que je viens de vous présenter participent à ce que l'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est utilisé pour décrire toutes sortes de phénomènes et d'images ramenés à la conscience, mais qui n'appartiennent pas à une expérience individuelle. En effet, il est composé de toutes les expériences humaines depuis l'aube des temps. Les traces du passé prèdent un sens nouveau lorsqu'elles deviennent mémoire, en prenant appui sur des supports vivants et contemporains, comme on a pu le voir avec les témoignages et discours. La mémoire prend vie quand elle rejoint le citoyen.